Je m'appelle Victor Ruffi et je m'engage pour Solidarité eau Europe. Le tapis que je tiens vient de Moldavie comme mon histoire. En 2005, lors du Parlement de la jeunesse pour l'eau, organisé par Solidarité eau Europe en Roumanie, une jeune étudiante moldave, Galina, nous raconta l'histoire suivante. Dans son village de Vornitscheni, habité par environ 3000 personnes, les sources sont peu nombreuses et elles ne sont pratiquement pas captées. Et les réseaux de distribution de l'eau, amenant l'eau dans les maisons comme nous les connaissons depuis un siècle, n'existent pas. Là-bas, on puise depuis des générations l'eau dans la nappe phréatique sans se préoccuper de sa qualité et sans se rendre compte que les latrines au fond du jardin peuvent la polluer gravement. C'est ce qui s'est passé malheureusement à Vornitscheni où des enfants en bas âge sont décédés après des hépatites. Difficile de rester indifférent devant une telle situation. Deux ans plus tard, lors du Parlement de la jeunesse pour l'eau, organisé au bord du Niestre en Moldavie, Solidarité eau Europe a décidé d'entreprendre un programme d'assainissement, justement à Vornitscheni, en choisissant l'établissement scolaire, le lycée, comme établissement pilote, après avoir discuté et obtenu l'adhésion du co-enseignant et des élèves à travers des discussions et l'étude de documents pédagogiques adaptés. Restait à trouver des ressources financières permettant d'assurer ces prestations techniques et surtout d'installer sur place une petite structure permettant d'assurer la mise en place, la mise en œuvre du programme et le suivi. Par bonheur, la DDC, bien installée en Moldavie, a reconnu très rapidement la validité du programme intégrant sensibilisation de la population, éducation et réalisation d'opérations techniques. C'est grâce à elle et au syndicat d'assainissement de la région parisienne que nous avons pu étendre nos activités. Aujourd'hui, Galina et sa collaboratrice Nina sont à la tête d'un bureau considéré comme actif et efficace dans la promotion de programmes d'assainissement auprès de la population rurale et auprès des écoles. Par cette amélioration dans le secteur de l'assainissement, par la sensibilisation de la population, par l'apport sur le plan pédagogique et aussi par la création de cette petite unité créée à Kyssinan, on peut considérer ce programme Moldave comme une recite dans le domaine de la formation des cadres, c'est-à-dire la capacité building. Ce programme répond aux objectifs d'une coopération souhaitable et recherchée par la DDC. Sous-titrage Société Radio-Canada